Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 5 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end avec cette lune, cette nouvelle lune qui arrive doucement mais sûrement. On va aller voir ensemble donc les énergies pour ce lundi 5 juillet. Énergie générale, puis énergie émotionnelle, puis énergie concrète, puis conseil pour chaque signe, puis petite carte d'inspiration, tout un programme, c'est parti. Alors énergie générale pour ce lundi 5 juillet. Qu'avons-nous, qu'avons-nous ? Nous avons la 10 de bâton. Bon, alors énergie édente là-dessus. La 3 d'épée, parfait ! Bon, alors, et l'énergie challengeante. Énergie challengeante pour ce lundi 5. L'as de bâton, ok. Et la 10 de coupe, le soleil. Un beau soutien quand même au niveau de votre famille de cœur. Pour certains avec le soleil, l'étoile et un nouveau départ toujours. Alors, 10 de bâton pour ce lundi, on est un peu au bout du concept, on est un peu au bout du roll mop, on est un peu au bout de notre vie, mais on a quand même l'énergie de pouvoir ramener tous ces petits bâtons à la maison. Bon, une charge ce lundi, un poids qu'on traîne, mais comme on le désire, comme on l'a fortement désiré, comme on a ramassé soi-même tous ces petits bâtons, eh bien, on assume en fait cette énergie-là, même si quand même on est à deux doigts de craquer. C'est une fin de cycle, de manière plus légère, on est à la fin d'une charge et on va pouvoir poser cette charge, mais peut-être que ça va être ressenti de manière lourde ce lundi 5. L'énergie qui va nous aider est aussi une énergie pénible, mais là, elle est aidante, donc pourquoi pas, allons-y. C'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, donc, c'est une réalité qui ne conviendra pas aujourd'hui et qui, du coup, ne collera pas avec la vôtre et qui peut potentiellement piquer fortement, mais c'est une énergie aidante, c'est une énergie qui va possiblement vous aider à déposer votre fardeau également. Votre gros cœur peut être un peu meurtri par la situation et quelque part, vous donnera la force et l'énergie de donner le dernier coup de rein pour déposer ce fardeau et ne plus en parler parce que c'est une fin de cycle et que vous l'aurez potentiellement absolument intégré en ce lundi 5 juillet. L'énergie challengeante, c'est du coup de repartir sur un nouveau désir. C'est que la grosse fatigue, piqûre, ça va piquer un peu quand même, même si c'est aidant. Et du coup, il faut repartir, il faut se redonner de l'élan pour un nouveau, récupérer le premier bâton qui va être le premier d'une longue suite jusqu'à repartir sur un nouveau cycle et revenir sur une 10. Donc, effectivement, c'est challengeant de se dire, bon, j'aurais bien aimé prendre un petit peu de vacances ou me reposer un petit peu juste derrière. Mais non, là, c'est challengeant, il faut saisir cette ase de bâton, revenir à reprendre de l'énergie, en fait, j'ai l'impression, retrouver un starter parce que c'est pénible, là, j'ai l'impression. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Il faut se remotiver, retrouver de l'énergie alors que l'énergie est un peu à sec, là. Effectivement, émotionnellement, qu'est-ce que tout cela nous donne ? Énergie générale pour ce lundi. Énergie générale émotionnelle. Nous avons le cavalier de denier. Eh oui, c'est lent, c'est lent, c'est compliqué. Énergie aidante, émotionnellement. Le soleil. Oui, il y a vraiment une mise en lumière qui va être positive, même si ça pique un peu. Le challenge, émotionnellement. La 6 de coupe et le diable. Oui, mais il y a quand même des fondations, un ancrage, même si le mental est un peu complexe, encore, toujours. Et j'ai l'impression que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais on est dans une réalité, donc notre mental joue à fond sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait. C'est une évolution. Donc, évidemment, le mental est un peu complexe. Énergie générale émotionnelle. Le cavalier de denier. C'est très sérieux ce qui se passe, possiblement, pour beaucoup. Il y a une notion de temps, là. Ça va demander du temps ou ça vous a demandé du temps. Il y a de l'application à mettre émotionnellement dans cette histoire. Vous n'avez pas envie de rater toutes les étapes dans une situation émotionnelle. Même si vous êtes un peu au bout du roll-up. Je le disais, il y a quand même ce courage de devoir affronter les énergies édentes. Et, bon, évidemment, ce cavalier de denier se dirige vaillamment vers cet as de bâton. Mais il n'y est pas encore, en fait. Et c'est vraiment cette énergie-là. Vous n'y êtes pas encore. Il y a du temps encore sur ce parcours. L'énergie édente, c'est le soleil. Donc, voilà, une mise en lumière. Une évidence que la réalité, là, du coup, vous rattrape sur quelque chose, émotionnellement. La mise en lumière n'est pas forcément très agréable sur le moment où elle met en lumière. Mais elle est toujours extrêmement protectrice. Et elle révèle des choses en vous. Elle vous amènera toujours du mieux. Cet éclaircissement-là, cette piqûre, cette constatation, cette douleur, potentiellement pour certains, est protectrice. Et elle est là pour vous éclairer et vous faire comprendre vraiment des choses très fortes, quand même, aussi. On est quand même sur le soleil. Ce n'est pas la moindre des cartes. Et c'est une carte majeure. Donc, ça va vous aider. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle, à vrai dire, qu'elle se pose là. Le challenge, c'est la 6 de coupe. Donc, c'est potentiellement régler un problème par rapport à un passé émotionnel. Une certaine nostalgie, peut-être une fin de cycle, une grosse fin de cycle qui se termine et qui traîne avec elle un passé émotionnel. Des souvenirs d'enfance où les choses étaient beaucoup plus simples aussi. Alors, il serait bien, également, même si, comme on doit capter cette as de bâton, de revenir à vraiment beaucoup plus de simplicité émotionnelle, tout en évacuant un passé qui n'est plus, également. Et parce qu'on a le diable, quand même, juste derrière, qui explique un système d'attachement qui peut devenir toxique, au final. Alors, on va aller voir concrètement dans la matière, du coup, pour ce lundi 5 juillet. Lundi 5 juillet, concrètement dans la matière, qu'avons-nous ? Allons voir, énergie générale dans la matière, ce lundi. Wow, alors, est-ce que le jouet est à l'envers ? Oui, tant mieux. La reine de coupe, très bien, aussi, le challenge. Non, l'aide, parce que là, c'est vrai que ça ressemble un peu à un challenge, mais l'énergie aidante. La 3 de coupe, très bien. Le challenge, du coup. Le fou, oui, il faut accepter de se libérer de quelque chose. Et nous avons l'impératrice en dos de deck et la 7 de denier et la lune. Bon, alors, matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez la reine de coupe. Ça peut être quelqu'un extérieur à vous qui va vraiment être dans ce prendre soin émotionnel, cette capacité à bien faire, cette énergie maternante, féminine, empathique, délicate, intuitive, qui est quand même capable de peut-être vous prendre en charge sur cette question-là, pour vous aider dans ce parcours. Ça peut être également vous qui endossez cette énergie hyper maternante, hyper émotive et capable de faire avec ses émotions et de prendre soin de ce qui lui est cher émotionnellement. C'est très bien qu'elle soit vraiment en énergie générale. Elle est capable de faire avec ses émotions et de faire du bien aux autres, également. Ce qui va vous aider, c'est la 3 de coupe. Alors, peut-être que du coup, vous allez mettre en lumière une réalité qui ne colle pas, qui n'a pas fonctionné, très bien. Par contre, vous avez une création des émotions intéressantes, peut-être avec cette reine de coupe. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant à faire et à créer émotionnellement avec des gens. Peut-être aussi que vous allez quand même partager des moments de joie dans cette situation ou en tout cas où les émotions entre vous, si vous êtes avec d'autres personnes, seront positives et vous feront du bien. C'est sur ce sur quoi vous pourrez vous raccrocher cette créativité des émotions avec des personnes qui essaieront peut-être de garder un peu de légèreté ou qui vous feront du bien dans ces échanges-là, même si la réalité est un peu difficile à vivre aujourd'hui. Vous pouvez mettre en lumière aussi l'évidence de qu'est-ce que c'est que des relations positives, créatives, joyeuses, heureuses. Et donc là, il peut y avoir une mise en lumière, une évidence par rapport à ça qui va vous aider. Le challenge, donc, c'est vraiment ce nouveau départ. Vous êtes donc sur une fin de cycle. Il faut avoir confiance dans cette situation-là. Il faut, même si vous ne savez pas trop ce qui vous attend, il faut se délester d'un égo également. Il faut se délester avec le diable que nous avions en dos de deck. Il faut être créateur avec l'impératrice aussi. Il faut avoir foi dans la suite des événements, j'ai envie de dire. Évidemment, avec le fou. On va aller voir le conseil pour les béliers là-dessus. Un petit conseil pour les béliers pour ce lundi 5. Vous avez la 5 d'épée. Alors, un petit chaos au niveau du mental. C'est le bazar au niveau de votre tête, au niveau de ce qui se passe. Peut-être devrez-vous avoir cette énergie de vous battre, en fait. Finalement, de vouloir rentrer dans la bagarre. C'est un peu cette énergie-là. Alors, il y aura peut-être des discussions un petit peu difficiles aujourd'hui. Il y a dans cette énergie l'idée que vous avez raison. Vous savez que vous avez raison. Et il va falloir que les autres entendent que vous avez raison. Parce qu'il n'est pas question de vous laisser faire, en fait. Il y a quand même cet esprit combatif. Si vous avez quelque chose qui fait mal, il faut rentrer dans une lutte mentale. Peut-être également êtes-vous votre propre ennemi sur la situation du jour. Donc, essayez de remettre un petit peu d'ordre également dans votre façon de voir la situation qui se présente aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce lundi 5. Vous avez la 4 de coupe. Alors là, on vous demande un ancrage émotionnel. Peut-être que vous aurez besoin vraiment de cet ancrage émotionnel. De vous fier à des choses, des valeurs sûres, des émotions vraiment sur lesquelles vous savez que là, il n'y a aucun doute. Vous pouvez vraiment vous reposer dessus. Ancrez-vous, restez dans la réalité également de vos émotions pour vivre cette situation-là. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Conseil pour les sagittaires, reine de bâton. Il y a là un travail à faire sur votre pouvoir d'attraction. Ce que vous désirez et ce que vous pensez devoir obtenir. Et de ce que vous pensez, oui, ce que vous voulez obtenir, vous devriez pouvoir l'obtenir. C'est un petit travail à faire au niveau de votre pouvoir d'attraction pour vous, aujourd'hui, les sagittaires. On va aller voir le conseil pour les gémeaux. Un conseil pour les gémeaux 3DP. Bon, eh bien, ressentez cette 3DP. Elle est là. Elle est là pour vous aider. Elle est là pour mettre en lumière des choses. Elle est là. Et il y a la reine de Denier qui est là aussi pour vous dire, essayez de prendre soin de vous sur cette situation-là. La réalité ne colle pas. Mais c'est une aide aujourd'hui que de pouvoir s'en rendre compte et d'avoir la capacité d'accueillir et d'accepter cet état de fait, finalement. On va aller voir le conseil pour les... Ouh ! Attendez. Voilà. Pour les balances. Vous avez toujours la justice, vous. Donc, eh bien, toujours pareil, les balances, hein. Voyez la vérité en face. Voyez la vérité en face. Faites en conséquence. C'est un peu le message de ces derniers jours pour vous. Actez des choses sérieusement sur la question. Il n'est plus temps de se voiler la face. Il est temps d'acter sérieusement quelque chose d'important pour vous. Parce que ça fait un moment qu'elle revient, cette justice. On va aller voir le conseil pour les versos. Un petit conseil pour les versos. Vous avez le roi de denier. Alors, engagez cette grosse maturité, cette énergie du roi de denier qui est quand même capable de prendre soin et de projeter des choses concrètement dans sa vie. C'est possiblement à vous de faire les choses, à vous de faire des projections, à vous de préparer ce qui va arriver pour la suite, pour essayer de rendre ça vraiment correcte. Grosse maturité. Il vous est demandé une grosse maturité réelle et concrète dans votre vie aujourd'hui. Le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Quatre de bâtons. Alors, restez bien ancrés au niveau de vos désirs. Là aussi, il y a des choses qui sont stables, qui sont fiables. Restez là-dessus. Vous n'en avez pas beaucoup, mais vous en avez quatre et c'est stable. C'est correct. Ça vous va. Donc, vraiment, réancrez-vous en actionnant ce qui est vos désirs, en fait. En actionnant ce qui est vos stimules, parce qu'il va falloir repartir sur un nouvel aise de bâton, juste derrière, quand même. Et là, ça va être le chaos, en fait, parce que ça fera cinq bâtons. Donc, préparez-vous et restez bien ancrés. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce lundi 5. Un petit conseil pour les scorpions. Vous en avez deux. Vous avez le roi de coupe et vous avez l'ermite. Bon, réfléchissez un peu à la question. Vous, il est là question de maturité émotionnelle, d'être capable d'exprimer ce qu'on ressent. Mais avec l'ermite, il est aussi capable, il est aussi notion d'être capable de faire un peu d'introspection sur la question. De re-rentrer en vous, de faire le point pour savoir vraiment ce qui se passe émotionnellement chez vous, ce qui bouge. Donc, pour ensuite être capable de pouvoir l'exprimer correctement, surmonter dans les tours. Aussi de vous dire, tout n'est pas bon à dire dans cette situation-là. Vous, vous savez, vous vous ressentez. Vous êtes capable aussi de ne pas parler pour ne rien dire. ça serait intéressant du moins aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les poissons. Du coup, les petits poissons pour... Là, il y en a un, mon Dieu, beaucoup trop. Tout est tombé. Les poissons sont à la mer. Attendez, je vais récupérer tout ça. Hop ! Ça me faire l'huile. Voilà, j'ai tout récupéré. On ne va pas tout prendre par contre, parce que ça fait beaucoup. Allez, un petit conseil pour les poissons. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux poissons ? D'être au bout du rouleau. 8 de bâton, 8 de coupe. Vous êtes monté sur une vague. Ce n'est pas forcément vous qui l'avez décidé. Vous êtes obligé de suivre le mouvement. C'est parti. Il y a une petite bascule émotionnelle à faire également. Peut-être envisager que vous partez aussi sur un nouveau départ émotionnel. Donc, cette bascule, il va falloir l'envisager. Vous montez sur une vague. Et de cette vague, c'est intéressant pour capter tout ce qui est à capter. Et potentiellement, vous laissez porter dans cette situation-là. Ne pas buter sur cette situation-là. Ce mouvement que vous n'avez pas forcément désiré tout de suite, maintenant, comme ça, à cette vitesse-là, est positif pour vous donner un petit coup de pouce pour activer cette huile de coupe, cette bascule émotionnelle. On va aller voir le conseil pour les taureaux. C'est parti. Un petit conseil pour les taureaux. Hop là ! Sept de bâton. Huit d'épée. Alors, vous, il y a quelque chose qui vous peine un peu, j'allais dire, mais pas du tout, peut-être pas, qui vous bute un peu au niveau de vos désirs. Vous êtes un peu en lutte par rapport à ça. Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir vivre la situation du jour comme il se devrait. Donc, en fait, vous vous braquez plus qu'autre chose. Vous montez vos barricades. Et vous vous cachez derrière vos désirs aussi, alors que vous auriez peut-être envie de faire autrement ou d'y aller. Mais vous sentez que vous êtes à risque par rapport à ça. Et d'ailleurs, il est envisagé avec la huile d'épée qu'il faudrait travailler à votre propre emprisonnement mental, à des vieux systèmes de pensée qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être, effectivement, le challenge est important pour vous de vous relancer en confiance et de ne pas avoir peur de la suite des événements et que vous pourriez être évidemment capable de sortir de cette prison mentale et de ne plus trop vous brusquer par rapport à la situation. Il y a un système d'autodéfense, là, qui n'est peut-être pas nécessaire, à vrai dire. On va aller voir le conseil pour les vierges, pour ce lundi. Un petit conseil pour les vierges, le soleil. Bon, ben, acceptez cette mise en lumière. Même si la 3 d'épée est difficile, cette mise en lumière sera toujours bénéfique pour la suite. Elle est là vraiment pour vous emmener vers un cheminement qui sera positif. Donc, acceptez cette mise en lumière. Évidemment, vous, elle est peut-être... Elle est aidante, mais elle est quand même challengeante. Le conseil pour... Non, parce que je l'ai prise. C'était la 4 d'épée pour les vierges aussi. La 4 d'épée, restabiliser votre mental. Le conseil pour les Capricornes. Valet de coupe, 7 de coupe. Ah, alors vous. Petite émotion toute mignonne, toute belle qui arrive. Ça serait intéressant de le capter. Ça peut vous demander du temps. Et il y a à faire un tri au niveau de votre émotionnel. Il y a aussi peut-être de multiples possibilités à faire. Il faut essayer de choisir une jolie coupe. Peut-être que... Là, il y a trop de choses pour vous, les Capricornes, émotionnellement. Il va falloir choisir une de ces coupes et donc un émotionnel en particulier. Quelque chose qui vous fait vibrer émotionnellement. Et même si vous redevenez apprenant, il est quand même conseillé de repartir vaillamment et positivement et en confiance sur la question. On va finir par une petite carte d'inspiration pour ce lundi 5. Lundi 5. Qu'avons-nous ? Pour ce lundi 5. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Alors lâcher prise, accepter ce soleil et lâcher prise encore plus. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.